Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec Boucha. Bonjour. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu ou autre, c'est que vous avez manqué des vidéos, donc déjà là on va devoir s'expliquer. Donc Boucha, je suis chez lui pour le Deathmode qui est juste derrière nous. Là c'est pas un Deathmode, vous allez comprendre cette vidéo, de toute façon si vous avez vu le titre, vous allez comprendre qu'on va poncer des CPU. Enfin bref, strat de bombardage, allez, lancement ! Du coup, nous revoilà les potes, donc comme d'habitude, on n'oublie pas, et Guillaume me le rappelle assez souvent, on met le petit pouce bleu, on s'abonne, on met la cloche, on regarde les réseaux sociaux. Si on veut suivre Boucha, sûrement Discord, si vous ne le connaissiez pas, bah encore une fois, c'est que vous n'allez pas rejoindre Discord. Non mais les gars, à un moment il va falloir t'expliquer, vraiment. Si vous voulez avoir des conseils de Boucha pour poncer des CPU, des Deathmode, faire du Watercooling Custom, c'est un des modérateurs de mon Discord, et d'ailleurs on est une belle équipe, donc pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, on n'oublie pas de rejoindre le Discord dans la description. Bon les traits de pub, maintenant on va vous parler du projet principal, c'est poncer un CPU. C'est ça. Donc Boucha, t'es un ponceur fou j'ai entendu. J'adore poncer. Non, non, non. Sérieusement, je me suis plutôt aperçu qu'en ponçant les CPU, on avait des gains de température. C'est ce qu'on va vous prouver aujourd'hui, ou pas. Ou pas. Donc on a souvent entendu, vous avez peut-être entendu parler du délid. Là, on va vous parler d'une technique qui est sans risque, au final. Enfin, la seule chose que vous allez perdre, parce qu'il faut quand même le dire, c'est la garantie. Parce que forcément, si vous envoyez un CPU complètement poncé à Intel ou AMD, ils vont réellement se poser des questions. Bien entendu, ça peut fonctionner sur Intel ou sur AMD, mais sur AMD, il y a des pins en dessous du CPU. Donc n'allez pas appuyer votre processeur comme ça sur votre feuille de papier à poncer. Bien entendu, vous allez payer vos kines. Je ne veux pas être tenu responsable si vous avez cassé votre CPU. Bien entendu, faites attention. Ce n'est quand même pas sans danger. Ce n'est pas sans danger. Alors pour AMD, on a une solution, mais on vous la dira à la fin de l'épisode. Ça va être beaucoup plus facile si vous voulez tenter l'opération et vous montrer à quoi ça ressent. Donc voilà, on a fait le tour. Donc le but, c'est clairement de gagner de la température pour pouvoir monter plus haut en overclocking. C'est ce qu'on cherche, c'est souvent ce qu'on cherche, c'est la performance. Ou alors d'autres personnes voulaient peut-être chercher juste à avoir un CPU plus frais. Vous voyez déjà que vous êtes à 70, 80 degrés en temps généralement. Vous avez peut-être envie de descendre ou alors vous avez peut-être une température trop en middle ou autre. Enfin peu importe. Dans le bref du sujet, on va essayer de gagner des températures. Bon, écoute Bouchard, maintenant, on va présenter la config qui est juste un petit peu derrière nous. parce que là, vous voyez que c'est une installation un peu qui sort de l'ordinaire. On a directement tout installé sur un carton. On va vous montrer ça directement en mobile. Allez, on passe sur la caméra mobile. A tout de suite. Bon, du coup, nous revoilà les potes. Donc là, on est en caméra mobile. Moi, je suis derrière la caméra. C'est un peu plus logique. Bouche à cou. Vous le voyez, on a un watercooling custom. Donc, on est sur mon bloc hybride cooling que vous avez déjà vu plusieurs fois en vidéo sur ma chaîne. Tout simplement. Le lien dans la description si vous voulez l'acheter, c'est le bloc que j'utilise tout le temps dans toutes mes vidéos. Voilà, donc là, on est sur un radiateur de 360, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des ventilateurs de chez INUIN, INUIN ASN 120. Très bon ventilateur, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient en acheter. Bonne pression statique, un très bon compromis. En pompe, on est sur une pompe de chez EK, donc une des cinq, tout ce qu'il y a de plus classique. En souple pour les tuyaux en 16-10, voilà. Une 6700 XT pour carte d'affichage. Bah oui, vous allez me dire, c'est tout ce que j'avais. Donc voilà, on a pris la 6700 XT. La carte mère, c'est le plus important finalement pour ce test, parce qu'il va nous falloir des tensions stables. Et pour ça, j'ai choisi donc un 11900K avec une Maximus Apex 13. Donc de chez Asus, la grosse carte mère qui est sortie très récemment pour l'overclocking. Donc voilà, parfait pour faire les tests qu'on va faire et surtout avoir des tensions stables. Et pour terminer, ce sera des Patriot Viper. Donc c'est de la RAM cadencée en 4400, c'est 19-19-39 de souvenirs. Donc là, on est cadencée ultra haut, mais c'est normal. Avec une telle carte mère, on peut se permettre d'avoir de telles fréquences. Donc vous le voyez d'ailleurs, il n'y a que deux barrettes de RAM. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est tout à fait normal. On est sur une configuration proche du CPU. D'ailleurs, vous voyez que les RAM sont ultra proches de mon bloc CPU. C'est pour avoir plus de performance quand on fait de l'overclocking RAM avec le processeur. Bon, je pense que je vous ai vite fait le tour de la configuration. En soi, on est sur une configuration quand même pas mal puissante. On sait que le processeur, le 11900K, c'est pas forcément le processeur qui consomme le moins et qui est le moins chaud finalement. Donc on va voir un peu ce qu'on donne avec les températures de celui-ci. Bon alors, pour le préciser rapidement, la pâte thermique qu'on va utiliser, c'est de l'AlphaCool de la Seb Zero. C'est une très bonne pâte thermique pour le coup. On a pu la tester là. Elle nous donne de pas de mauvaises performances, très proche de la gelie d'extrême que j'utilise moi d'habitude. Donc on va l'utiliser pendant tout le test, histoire d'être identique tout simplement et de ne pas avoir de différence de température. On va bien entendu étaler la pâte thermique comme je le fais d'habitude, encore une fois par souci d'équité et pour avoir une couche le plus fin possible au niveau du CPU et de notre couleur. Voilà, donc bon allez, c'est parti, let's go, on vous montre tout ça en timelapse. C'est parti ? C'est parti. Allez. Et nous revoilà les potes, du coup on a fait tous les tests tranquillement sur la table de bench, si on peut appeler ça comme une table de bench. On a fait, non c'est Bouchard qui a fait tous les tests parce que moi j'en ai profité pour aller prendre une petite douche, ça fait du bien. On a noté tout ça là sur cette feuille. Donc là on a toutes les températures par cœur toutes les trois minutes, sachant qu'on a fait tourner donc R20 pendant 15 minutes. Donc ça permet d'avoir des températures plus ou moins stables. Et d'ailleurs on peut le voir que les températures sur le core par exemple 0 sont en moyenne entre 67 et 71 degrés, que le core 5 71 et 76 degrés et on a monté et descendu en fonction des tests et des prises de mesure, voilà. Donc bon, c'est plus ou moins stable. On va voir si on arrive à descendre ces températures. Et maintenant on va passer au ponçage. Pour ça, tu as une installation un peu spécifique il paraît. Oui, exactement. Bon allez, je vous montre ça tout de suite. Alors du coup, je repasse derrière la caméra, c'est Bouchard qui va vous présenter tout ça. Vas-y, montre-nous. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Bien sûr, il nous faut le CPU. Bien entendu. Donc, comme vous voyez, il n'y a aucun pin, donc pas de risque. Soyez pas des bourrins, appuyez pas comme des sauvages. Ceux qui font ça, bien entendu, je pense qu'il faut un minimum d'expérience avec le matériel informatique. On ne fait pas ça juste parce qu'on s'est dit, on a vu la vidéo. Donc pour vous montrer quand même, donc là, on vient de le sortir de la machine. Je ne sais pas si on le verra, mais c'est bien à 11900K. Donc j'espère que ça fera le focus et qu'on le verra à la caméra. Et là, donc, c'est tes plaques de ponçage, c'est ça ? Ça, c'est mes plaques. Pour le processeur, donc une telle, on a ça. Moi, j'ai trouvé une petite solution pour AMD. Vous prenez un petit cube de polystyrène et vous allez enfoncer vos pins dedans, ce qui va permettre de les stabiliser et d'éviter les esquinter. Bon, bien entendu, encore une fois, et tu vas être d'accord avec moi, n'appuyez pas non plus comme un bourrin. C'est de planter les tranquillement. Donc là, vous le voyez, c'est du polystyrène, c'est tout mou. Les pins ne sont pas censés se plier, mais allez-y quand même doucement. Allez, on vive de ce sujet. Voilà. Donc le vif du sujet, c'est qu'il faut commencer par coller les papiers de verre. Donc on part du 1000 et après, on finit au 7000. Ah oui, quand même. Donc pour ceux qui se poseraient la question, qu'est ce que c'est le 1000, le 7000 ? C'est la taille du grain. Pour vous donner une idée, plus on a de grains, plus c'est fin, bien entendu. Donc je vous laisse imaginer si vous prenez, par exemple, du 60. Là, c'est du papier à poncer le bois. C'est quand vous voulez bien décaper votre bois. Vous allez accrocher plus de matière. Là, on va aller avec du 1000. Donc là, on va déjà être très fin pour aller polir le processeur. Là, c'est du 2500, c'est ça ? 1000, 1500, 2500, 7000. OK, du coup, donc là, vous voyez vraiment un peu comment ça se passe. Et le but, c'est de rendre le processeur presque miroir. C'est ça. Et le but du 1000, en fait, c'est que j'ai fait des essais avec des grains avant. Et le problème, c'est qu'il a resté toujours des petites marques. Et disons que c'était difficile à les enlever. OK, donc du coup, on utilise bien ça. Commencer par du 1000, c'est un conseil de pro. Ensuite, donc là, je vois que tu as de l'alcool aménagé, tout ce qui est plus normal. Pour les finir de nettoyer, tout à la fin. Les chiffonnettes. Parce que toutes les fois qu'on a fait une passe pendant deux, trois minutes, on chiffonne et on voit comment il est de l'autre côté. OK. Nous avons un pinceau avec le récipient qui va avoir de l'eau, parce que c'est du papier à l'eau. Donc, on va juste humidifier le papier. On n'a pas dit de noyer, juste humidifier. Et le pinceau va permettre d'enlever les résidus qui sont dessus le papier. Bon, logique. Et d'ailleurs, on le voit bien aux marques qu'il y a déjà sur le papier, que ça a déjà été pas mal utilisé. C'est ça. Et enfin, on a l'équerre. L'équerre, ça vous paraît logique. C'est pour voir déjà à peu près à quoi ressemble votre CPU, s'il est bombé, pas ou pas. On va pouvoir déjà se baser et avoir une base en le posant tout simplement dessus. Vous voyez s'il est droit ou non. Je pense qu'on a fait le tour. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi une plaque de verre ? Moi, je pense savoir. Normalement, dans l'idéal, on prendrait une plaque de marbre. Mais le marbre, on n'en trouve pas de partout. Bien entendu. Et c'est bien assez cher. Voilà. Alors qu'une plaque de verre d'environ 5 mm, vous êtes plein. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, pourquoi on choisit quelque chose de vraiment plat ? Tout simplement, si vous voulez polir votre CPU et que ce n'est pas plat, vous savez ce qui va se passer. Vous allez polir plus un côté que l'autre, etc., en fonction de votre fixation. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va passer au moment où on le polie et on va vous faire quelques plans en timelapse pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Allez, let's go ! Ok, du coup, les potes, là, on a déjà bien attaqué le CPU. Là, vous pouvez voir qu'on revoit le cuivre en dessous du nickel, tout simplement. Et là, on peut voir que le CPU n'est pas tout à fait droit. C'est ce qu'on avait d'ailleurs supposé. Là, on le voit bien. Ici, ce n'est pas encore en version miroir. On ne voit pas le cuivre. Donc, vous voyez que juste en appuyant à plat, on voit vraiment où ça a été attaqué et où ça n'a pas été attaqué. Là, on va déjà voir une différence au niveau du plat, du CPU. Allez, on continue le passage ! On a fini avec le CPU et puis là, on peut voir que c'est un miroir. D'ailleurs, on voit la caméra, là, vite fait, quand je la passe. On voit la lumière, etc. Là, on est plutôt pas mal. Bon, du coup, Bouchard, on va passer au test, on va le remonter. On va mettre la fine couche de pâte thermique qu'on a mis juste avant. Et puis, c'est parti ! Bon, nous revoilà à la fin des tests, les potes. Donc là, déjà, c'est pour vous montrer que la configuration n'a pas souffert, tel qu'elle fonctionne toujours, on est toujours sous Windows. Tout s'est bien passé. Donc, vous voyez que des montages, de temps en temps, à la volée, ça fonctionne très bien. Même pour ce genre de test, c'est pas mal. Du coup, les potes, maintenant, je vous montre les températures en Needle. Donc, vous voyez, on tourne entre 23 et 25 degrés au plus haut. Et donc là, vous voyez qu'on est un tout petit peu plus haut. C'est normal parce qu'on a coupé la ventilation, histoire d'avoir un micro pas trop saturé par le vent. Mais sinon, comme on vous l'a dit, on était en ventilation à fond. Voilà, donc dans les deux tests. Là, on peut voir qu'on a fait tourner Cinebench R20 pendant 15 minutes. Donc, on a dépassé un petit peu le temps qu'on prenne nos mesures et que le processeur était bien à 5.1, à 1.28, 1.29. Bon, en gros, on l'avait mis à 1.30 dans le BIOS. Sachant qu'on était en LLC 8 sur la Maximus Apex 13, histoire d'avoir des tensions les plus stables possibles. Voilà, donc on a pris nos mesures. On va vous faire un petit résumé tout de suite. OK, du coup, les potes, on va voir si ça a été réellement performant. Et pour le coup, Bouchard, tu as quand même eu quelques surprises, non ? Ça paraît mauvaise, mais disons que ce n'est pas extraordinaire. Bon, alors moi, je m'y attendais parce que j'ai déjà lu pas mal d'articles. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui faisait énormément de délits d'avant. Je vous invite à aller voir son article directement dans la description. C'est Hardware 31 qui avait déjà expliqué que depuis que les CPU sont soudés et principalement les Intel, on n'avait plus autant de différences qu'avant. Donc, il faut savoir que toutes les générations allant, je crois, des générations 3000 jusqu'aux 8000 n'étaient pas soudées. On avait une pâte thermique à l'intérieur, c'était intéressant de changer celle-ci. Maintenant, c'est beaucoup plus limité et limitant. Au final, on a moins de différences de température. Et là, finalement, on a la preuve que ce soit en ponçant ou même peut-être en délidant. On n'aurait pas eu de différence si énorme parce que le CPU n'a pas l'air si mauvais au niveau de sa soudure. J'ai aussi vu des vidéos comme certains d'entre vous, sûrement, comme Derby Tower qui a délidé à 11900K et qui a eu 10 degrés de gain. Il est bien plus chevronné que moi, d'ailleurs, sur ce genre de pratique. Et il faut clairement comprendre qu'en dessous, la soudure ne devait pas être si bonne que ça. Et au final, les températures jouent. Mais sur un bon CPU bien soudé, est-ce qu'on a tant de différence que ça ? Je ne pense pas. Et ceux-ci, ça vaut que ce soit pour les Intel ou les Ryzen. Du coup, on a eu déjà zéro gain sur le core 2, 3 et 5 où on a eu littéralement zéro gain. Alors là, je vous parle des températures les plus hautes relevées sur chaque cœur. D'ailleurs, en même temps que je vous parle, on affiche les tableaux pour avoir un comparatif. Donc encore une fois, c'est presque une marge d'erreur et c'est infime. Et sur le core 6, on a eu 2 degrés de différence, donc plus bas une fois le ponçage. Donc bon, on voit qu'en général, ça ne change pas grand chose. Ça fait peut-être taire beaucoup de rumeurs. On a pu voir à gauche, à droite sur il faut absolument poncer le CPU. On peut avoir des températures beaucoup, beaucoup plus basses, parce que j'ai déjà entendu parler de températures impressionnantes de moins 10 degrés. Alors peut être sur d'autres CPU ou d'autres architectures. Mais là, en tout cas, ce n'est pas le cas. Bon, du coup, les potes, je pense qu'on peut conclure là dessus. Est ce qu'il faut absolument poncer son CPU ? Ben oui, au final, vous pouvez si vous voulez gagner quelques degrés, peut être un, deux ou trois degrés sur les nouveaux CPU de nouvelle génération. Sinon, je ne pense pas que ce soit forcément très important. Je ne sais pas ce que tu en penses. Personnellement, je dirais que ça ne vous aurait peut-être même pas le coup de perdre la garantie pour gratter deux degrés, voire trois. Alors ça, c'est vraiment si vous avez de la chance. Et que vos deux matières, il faut vraiment les faire aussi planes l'une que l'autre. Perdre la garantie, je ne suis pas sûr forcément que ce soit réellement une bonne chose en fonction des gains espérés pour ça. Franchement, ce n'est vraiment pas suffisant, donc voilà. Bon, en tout cas, ça fait taire pas mal de rumeurs qu'on aurait pu entendre sur des gains officibles, etc. On ne parle pas du délit. Je vous laisse un article de Hardware 31 qui en parle bien plus ample mesure que moi. Et vous allez voir que finalement, avec un 9900K, on n'avait déjà pas forcément beaucoup de gains et que ce n'est pas forcément très intéressant. Bon, du coup, les potes, on va conclure cette vidéo. On n'oublie pas de lâcher le pouce bleu, de mettre la cloche, l'abonnement, si le contenu te plaît et de me suivre sur mes prochaines vidéos. Et pourquoi pas avec Boucha dans une prochaine. Et voilà, les potes, je pense qu'on a fait le tour. Donc on n'oublie pas de rejoindre les réseaux sociaux et si on veut contacter Boucha, ce sera directement sur mon Discord. À une prochaine, c'était Jig. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !